... Ces quelques scènes de la vie d'une commune d'Algérie ont été recueillies sur l'initiative du comité de parrainage de Mantes-la-Jolie, marraine de Saint-Pierre-Saint-Paul en Algérie. Elles ont pour but de présenter à des Français de France des Français d'Algérie et d'aider ainsi à la connaissance mutuelle d'habitants d'un même pays. Il y a 100 ans, le 26 décembre 1857, arrivait en Algérie une poignée d'Alsacien-Laurent. Ils vinrent s'installer aux portes de la Kabylie, aux lieux dits Sidi-Solem et Oulet-de-Moussa et créèrent deux centres de peuplement. L'un de 22 feux fut appelé Saint-Pierre, l'autre de 17 feux Saint-Paul. En 1870, une nouvelle commune naissait en Algérie et prenait le nom de Saint-Pierre-Saint-Paul. Le village est sans prétention, mais il possède comme tous les villages, son carrefour, sa grande rue, ses gosses, ses commerçants. Sa poste, sa gendarmerie, son église, sa mairie. Le conseil municipal s'appelle ici délégation spéciale. Les habitants conservent leur foi en l'avenir. Cet homme a eu un fils de 19 ans assassiné par les rebelles. Cette maison sera sa vengeance. La récréation vient de se terminer. Les élèves regagnent leur classe du pas nonchalant de l'écolier, arrachés à ses gilets. La récréation La récréation La récréation Ainsi, sur le même banc, Ce jeune Européen et ce jeune Arabe attestent que deux races peuvent vivre côte à côte en Algérie, parler la même langue et travailler avec la même ardeur. Les cigognes ont élu domicile sur le clocher de l'église et nous rappellent comme un symbole les fondateurs du village et leur province natale. Monsieur le curé en impose à tous, croyants et incroyants, fidèles et infidèles. Les affaires de la commune l'intéressent autant que la partie de boule qui va commencer. C'est le sport le plus populaire ici et tout le monde y joue avec acharnement. Qui va l'emporter ? Ce musulman ? Ou c'est Alsacien ? 12 000 musulmans vivent dans la partie montagneuse de la commune, de beaucoup la plus étendue. L'éloignement, le mauvais état des pistes, ne permettait pas à l'administration de les voir souvent. Ils pouvaient leur faire croire que la France les négligeait. Une section administrative spécialisée a été créée pour reprendre contact avec eux. La Borge affirme à la fois la présence de la France et l'intérêt qu'elle porte à ces montagnards. De leur côté, les rebelles ont su accumuler les ruines. Ces fermes brûlées. Aux portes calcinées. Aux pandemires noircies. Voilà l'oeuvre du génie destructeur de ceux qui veulent gouverner l'Algérie. La société agricole de prévoyance n'en continue pas moins à aider les fermiers et à améliorer les procédés d'exploitation. Les travaux de la terre se déroulent normalement. Ces musulmans de la tribu de Djiloula n'ont jamais abandonné la ferme, malgré les menaces. Pourtant, leur chef de fraction vient d'être égorgé pour n'avoir pas suivi les mots d'ordre robert. La moisson est commencée dans un paysage de France. L'année dernière, au même endroit, les meules ont été incendies. ... Mais personne ne songe à abandonner la lutte, à céder au découragement ou à la lassitude, à trahir la confiance souriante de ce jeune musulman. ... ... ...